L'arbre de décision est un modèle non linéaire qu'on aime bien tester en machine learning pour deux principales raisons. La première raison, c'est que c'est un modèle qui est assez simple, facile à mettre en œuvre. En général, les temps de calcul sont très faibles. Si on compare à d'autres modèles comme les réseaux de neurones, les arbres de décision sont assez faciles à mettre en œuvre et les temps de calcul sont très faibles. Deuxième raison pour laquelle on aime bien tester les arbres de décision en entreprise, c'est tout simplement parce qu'en général, c'est facile à interpréter et facile à présenter à un public non expert. Donc, si vous avez un public non expert en data science, il suffit de présenter votre schéma avec vos règles de décision et la conséquence et tout le monde comprend plus facilement que d'autres règles de décision. D'un autre côté, ce modèle a également des inconvénients que vous devez connaître lorsque vous voulez les implémenter. Premier inconvénient, les arbres de décision sont très instables. Il suffit d'un petit changement dans vos bases de données et les performances de vos arbres changent complètement. Donc, c'est un modèle qui est instable. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on classe les arbres de décision comme les règles faibles sur lesquelles il faut booster pour pouvoir améliorer les performances. Donc, c'est très instable. D'un inconvénient, les arbres de décision ont tendance à privilégier les variables qui ont beaucoup de modalités. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous devez absolument regrouper les modalités pour pouvoir avoir des arbres de décision efficaces. Donc, dans cette vidéo, on verra ensemble comment construire un arbre de décision étape par étape. Quelles sont les différentes méthodes de construction d'un arbre de décision ? Comment mettre en œuvre les arbres de décision étape par étape ? Avantages, inconvénients ? Voilà l'agenda du programme de jour. Ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Natacha Ndjongwa, ingénieure data scientiste depuis 4 ans dans le secteur financier. Et cette année, je me suis donné un challenge fou qui est de partager avec vous une nouvelle vidéo tous les jours pendant 100 jours pour vous aider à passer de 0 à 1 en matière de data science. Nous sommes au jour 5 ans et franchement, je suis toujours motivée à partager avec vous tous les jours. Le challenge vous intéresse, vous avez trois choses à faire. Abonnez-vous à la chaîne, mettez des likes, partagez autour de vous pour pouvoir aider d'autres personnes à joindre cette aventure. La playlist avec toutes les vidéos sont disponibles ici. N'hésitez pas à la rarraper avec une vitesse par 2. Vous pouvez rejoindre le challenge. Donc voilà, maintenant, on peut commencer avec la construction. L'arbre de décision est un modèle de machine learning qui se base sur un ensemble de règles de décision pour pouvoir prédire la variable d'intérêt qui peut être soit qualitative, on parle d'arbre de classification, ou quantitative, dans ce cas, on parle d'arbre de régression. En général, ça se présente sous cette forme. Les arbres que vous allez souvent voir dans la pratique ressemblent à ceci. Ici, on veut prédire à peu près la mention d'un étudiant d'une salle de classe. Donc pour ça, bien sûr, on utilise la note. Si la note est inférieure à 10, ici, c'est les ensembles de décision. C'est la règle, en fait. Si c'est inférieure à 7, ça, c'est une règle de décision. Et la prédiction, c'est ça. Pas de raccapage ou bien raccapage. Si c'est inférieure à 12, pas de mention. Si c'est inférieure à 14, mention assez bien, etc. Donc bref, l'arbre de décision, on a un ensemble de règles pour pouvoir prendre une décision précise. Maintenant, pour pouvoir construire cette table de décision en machine learning, en général, c'est important de connaître comment choisir la première variable, comment choisir la seconde, comment choisir la troisième. Bref, à chaque étape, choisir la variable la plus pertinente pour pouvoir faire les découpages que vous voyez là. En général, pour pouvoir faire un découpage, il faut que les individus qui se trouvent, par exemple, ici, à gauche, ne soient pas les mêmes que ceux qui se trouvent à droite, en fait. On doit avoir une certaine homogénéité ici, homogénéité ici. Et entre deux groupes, on doit avoir ce qu'on appelle l'hétérogénéité. Donc, au maximum, les individus qui appartiennent à un même groupe doivent se ressembler. Et lorsqu'on est dans deux groupes différents, on doit avoir des individus qui sont complètement différents. Pour pouvoir mesurer cela en machine learning, il y a ce qu'on appelle la notion d'impureté. Le premier indicateur d'impureté qu'on utilise souvent en pratique, c'est ce qu'on appelle l'indice de Dini. En fait, l'indice de Dini mesure l'impureté en calculant la probabilité qu'un élément choisi au hasard soit mal classé. Voici la formule ici, deux fois la probabilité, fois 1-P, tout simplement. Plus le Dini est faible, plus les données dans un cluster sont homogènes. Donc, plus c'est faible, plus on a une notion d'homogénéité. Parce que l'impureté, ça mesure à peu près l'hétérogénéité dans un cluster, tout simplement. Deuxième écrit qu'est-ce qu'on va utiliser en pratique, c'est ce qu'on appelle l'encropie. L'encropie mesure l'impureté d'un ensemble de données en calculant la quantité d'informations moyennes nécessaires pour représenter les classes. Vous avez les formules ici, et pareil que le Dini, plus l'encropie est faible, plus l'ensemble des données est homogène. Et en général, lorsqu'on calcule ces deux indicateurs à chaque étape, l'objectif, c'est de choisir la variable qui maximise le gain d'impureté. Le gain d'impureté se mesure comme ceci en faisant la différence entre l'impureté avant le découpage et la somme pondérée des impuretés après découpage. Donc, ce gain d'impureté permet de mesurer l'amélioration de l'homogénéité. Donc, plus le gain d'impureté est important, plus les données sont homogènes et mieux la variable est pertinente. C'est à peu près comme ça. Lorsqu'on choisit une variable, on choisit la variable qui maximise le gain d'impureté. Les indicateurs indices de Dini et encropris que je viens de présenter sont adaptés pour les arbres de classification. Lorsque vous voulez mettre en place des arbres de régression, en général, vous pouvez utiliser des métriques comme la MACE, la MAE, la AMSE. On verra cela en détail plus tard. En termes d'étapes pour pouvoir construire un arbre de décision, c'est un peu comme dans presque tous les modèles de machine learning. On commence toujours par définir, bien sûr, la problématique. L'arbre de décision, c'est classification, c'est régression, c'est quoi le problème édié derrière l'arbre que je souhaite construire. Ensuite, on cherche les données, on nettoie, on décrit la donnée, ça c'est très important. On crée des valeurs manquantes, on crée des valeurs aberrantes. Ensuite, on sélectionne les variables les plus pertinentes. Surtout si vous avez énormément de variables. En général, les arbres de décision peuvent vous aider, suivant le principe d'impurité, le gain d'impurité, à sélectionner des variables pertinentes. Mais si vous avez beaucoup de variables de grâce, essayez toujours de sélectionner par vous-même les variables les plus pertinentes avant de faire l'arbre de décision. Si vous avez 2, 3, 4, 5 variables, oui, vous pouvez faire l'arbre de décision sans faire de sélection. Mais par contre, si vous en avez 100, 200, 300, 400, faites une sélection en amont avant d'implémenter l'arbre de décision. Donc, troisième étape, on sélectionne les variables en amont. Ensuite, on divise la base de données en deux, train test, pour pouvoir se rassurer qu'il n'y a pas d'overfitting. Comme je le disais en introduction, l'arbre de décision, c'est un modèle qui est très, très instable. Donc, vérifiez bien que les performances s'adaptent bien sur une base de données indépendante qui n'a pas servi à construire le modèle. On a la validation croisée qu'on a déjà vue dans pas mal de vidéos. Ensuite, on construit l'arbre maintenant. Une fois qu'on a fait toutes ces étapes, on construit l'arbre, on évalue les performances de l'arbre. Après, on peut également améliorer l'arbre si, bien sûr, après l'évaluation des performances, on se rend compte que ce n'est pas forcément très efficace. Maintenant, quelles sont les différentes méthodes que vous pouvez rencontrer en pratique pour pouvoir justement réaliser cette étape de construction d'arbre de décision? En général, il y a plusieurs méthodes et les principales que vous allez rencontrer dans la littérature et que vous devez connaître, c'est premièrement l'algorithme 4. Ça, c'est l'arbre le plus reprendu. Cette méthode, c'est la méthode basique que vous devez absolument connaître pour pouvoir faire les arbres de décision. C'est ça qu'on va implémenter dans cette approche. Donc ici, l'algorithme 4, classification and regression crease, qui permet en fait de créer des problèmes de classification, c'est-à-dire de prédiction de variables catégorielles avec des catégories et de régression. Avec l'arbre 4, on peut faire à la fois la classification et la régression. En général, pour pouvoir choisir les variables des différents nœuds, comme je le disais tout à l'heure, l'algorithme 4 se base sur l'indice de Dini lorsqu'on est en classification, ou encore la MSE min square error, l'écriture quadratique moyenne, si vous faites de la régression. L'avantage, c'est que ça peut gérer les valeurs manquantes, bien sûr, mais attention, on crée quand même les valeurs manquantes en amont. Ne laissez pas toujours les arbres de décision faites pour vous. C'est assez simple et c'est interprétable. L'inconvénient de l'arbre 4, c'est que ça peut surapprendre. On verra ça aussi également en détail. Le deuxième algorithme que vous avez souvent rencontré dans la pratique, c'est ce qu'on appelle IDECROIT, iterative dichotomizer. Ça permet de régler uniquement les problèmes de classification, donc ce n'est pas adapté lorsque vous voulez faire de la régression. Et en termes de mesures d'impurité, contrairement à l'algorithme 4, cet algorithme se base sur l'encropie comme mesure d'impurité. Donc ça fait des arbres plus compacts et faciles à interpréter. Mais par contre, contrairement à l'algorithme 4, cet algorithme ne crée pas les valeurs manquantes et ça ne prend pas non plus en compte des variables continues. Lorsque vous mettez en place ID3, vous ne pouvez pas intégrer des variables continues. Pour pouvoir résoudre le problème de ID3, il y a une autre extension, c'est C4.5, qui permet de gérer également les problèmes de classification. Donc ça se base également sur l'encropie comme la version précédente. Mais par contre, ici, l'avantage, c'est que ça gère les valeurs manquantes. Donc en gros, si vous avez des données manquantes, ça va créer peut-être une catégorie pour pouvoir créer ces valeurs manquantes. Ça prend également en compte des variables continues dans le modèle. Mais par contre, le temps de calcul est beaucoup plus élevé que les méthodes précédentes et c'est également sensible aux données extrêmes. La dernière approche que vous allez souvent rencontrer dans la pratique, c'est l'algorithme Shed, Kit Square, Automatic Iteration Detection. C'est un modèle qui va se baser sur la classification. Au lieu d'utiliser l'encropie ou encore le DINI, cette méthode se base sur un test de Ki2 pour pouvoir sélectionner les variables les plus importantes à chaque nœud. Cette approche, moi je recommande souvent d'utiliser cette approche. Si vous souhaitez par exemple regrouper les modalités des variables qualitatives avec l'algorithme Shed, puisque c'est basé sur un test de Ki2, vous pouvez voir les regroupements les plus pertinents en général. L'inconvénient, c'est que ça ne prend pas en compte les variables continues parce que comme c'est un test de Ki2, on fait les tests de Ki2 uniquement sur des variables qualitatives et ça peut également présenter un risque de suivi apprentissage. Voilà les principales méthodes que vous allez rencontrer dans la pratique pour pouvoir implémenter les arbres de décision. Mais la méthode la plus utilisée, c'est l'algorithme 4. Vous pouvez mettre en place Shed si vous souhaitez par exemple regrouper les modalités des variables qualitatives parce que c'est basé sur un test de Ki2. Maintenant, on va voir ensemble de façon détaillée, étape à étape, comment concrètement l'algorithme 4 qui est souvent utilisé et fonctionne. En termes de fonctionnement, la première étape lorsqu'on met en place l'algorithme 4, c'est de choisir la variable d'ancrée, c'est-à-dire la première variable qu'on va découper dans l'arbre de décision. Pour cela, on va calculer le gain d'impurité pour chaque variable d'ancrée possible. On va tester toutes les variables et on va choisir la variable qui maximise le gain d'impurité. En gros, on a plusieurs variables. On calcule le gain d'impurité pour chaque variable d'ancrée et on choisit celle qui maximise ce gain d'impurité. Après avoir sélectionné la première variable d'entrée, la seconde étape va consister à choisir le seuil de division de cette variable. En fait, est-ce que si on a une variable candidatrice, par exemple, est-ce qu'on coupe à partir de 1 million d'euros ? Est-ce qu'on coupe à partir de 2 ? Est-ce que si on a une variable catégorielle, on va utiliser 1 et 2, 3 et 4 ? Bref, comment est-ce qu'on découpe la variable ? C'est ça, le choix du seuil de division. Ce choix, bien sûr, se fait toujours en choisissant le seuil qui va maximiser le gain d'impurité ou encore minimiser, si on est en régression, l'erreur de régression. Une fois qu'on a choisi le seuil de division, maintenant, on va créer les sous-ensembles. Retenez bien que dans l'algorithme 4, on a seulement deux divisions possibles à chaque nœud. On ne peut pas avoir 4, on ne peut pas avoir 5, on a uniquement 2. Donc, c'est une classification binaire uniquement. Si, par exemple, je viens ici, sur l'exemple qu'on avait tout à l'heure, juste au début, là, tac, vous voyez qu'ici, on a uniquement deux divisions. Oui, non, on ne peut pas avoir une troisième modalité. Lorsqu'on met en place l'algorithme 4, ça se base uniquement sur des divisions binaires à chaque étape. 4 se base uniquement sur des divisions binaires. Donc, on ne peut pas avoir un troisième découpage ici. Non, à chaque étape, à chaque nœud, on a deux possibilités uniquement avec l'algorithme 4. C'est ça qui fait sa spécificité. En fait, c'est un algorithme qui se base uniquement sur deux divisions. Une fois qu'on a choisi, en fait, le seuil ici, on va diviser l'ensemble de données en deux sous-ensembles en fonction du seuil choisi. Donc, on a deux possibilités. Et les observations qui ont une valeur de la variable d'entrée inférieure au seuil, on met à gauche. Si c'est une variable qualitative, si c'est un, on met à gauche. Deux, on met à redon. On crée les sous-ensembles binaires à chaque fois. On a seulement deux possibilités. Une fois qu'on a créé les sous-ensembles, prochaine étape, on va répéter ce processus jusqu'à ce qu'on aura trouvé toutes les variables. En gros, première variable, on choisit la variable qui maximise le gain d'impurité. On trouve les divisions possibles. Ensuite, on répète l'itération en choisissant la deuxième découpage possible. On a trouvé le premier, on a trouvé le deuxième, le troisième, le quatrième, et ainsi de suite. Une fois qu'on aura choisi l'arbre entier, la prochaine étape va consister à faire ce qu'on appelle le pruning ou encore l'élagage de l'arbre. Parce que l'arbre de décision, plus il est profond, plus on a des données qui sont homogènes dans chaque groupe. Moins il est profond, plus on a des données hétérogènes. Maintenant, il faut trouver le juste milieu parce que si on a un arbre qui est trop profond, on aura des données qui sont homogènes. Imaginez, chaque individu est singulier. Donc, on peut toujours trouver des caractéristiques qui permettent de distinguer deux individus. Ce qui fait qu'à la fin, au niveau de la feuille des arbres, on peut avoir une seule observation. C'est clair qu'avec une observation, on a l'homogénéité. Mais on s'y apprend quand même parce qu'on va trop coller aux caractéristiques de l'observation en question. Donc, si l'arbre est trop profond, on risque qu'à avoir sur-apprentissage parce qu'on a trop appris des individus de la base de données. Et à l'opposé, si l'arbre n'est pas assez profond, on n'aura pas assez de caractéristiques, on n'aura pas d'homogénéité. Donc, il faut trouver le juste milieu entre deux. Pas d'arbre trop profond, pas d'arbre assez profond, juste l'arbre qu'il faut avec les bons paramètres. C'est la raison pour laquelle, après, vous avez le pruning qui consiste à retirer les branches qui n'amélioreraient pas significativement la performance de l'arbre. En gros, on va tester toutes les arbres possibles. Ensuite, choisir l'arbre qui aura la performance optimale sur la base de validation, c'est-à-dire la base de test. Parce qu'avec un arbre, on peut avoir ce apprentissage si on a trop d'homogénéité. On voit tout ça dans la vidéo pratique de demain. Donc voilà, après, avantages et inconvénients, c'est facile à interpréter, permet de visualiser les décisions. Il ne nécessite pas de préparation de données complexes, mais il faut quand même en faire. On peut gérer les valeurs manquantes, mais attention, faites quand même vos gestions de valeurs manquantes avant, c'est toujours mieux. Adaptez aux problèmes de classification et régression. Avec l'algorithme 4, vous pouvez mettre en place les deux approches. Par contre, comme un inconvénient, j'ai beaucoup insisté là-dessus, il y a un risque de surapprentissage avec les données d'encournement. Surtout si l'arbre est profond, faites attention à bien faire les lagages, le pruning de votre arbre. Ça peut être biaisé en faveur des variables ayant trop de modalités. Lorsqu'une variable a trop de modalités, ça veut dire que les individus peuvent avoir des caractéristiques différentes. L'arbre de décision peut considérer justement que ce facteur est différenciant, alors que c'est tout simplement lié au nombre de modalités. Donc, faites attention avec des variables qui ont trop de modalités dans vos caractéristiques de décision. Prenez le temps de bien recouper les modalités en amont pour éviter ce biais naturel des variables qui ont trop de modalités. C'est une méthode qui est très instable parce qu'un simple changement de la base de données en craint un changement de performance. Pour résumer, lorsque vous construisez un arbre de décision, il faut toujours passer par toutes les étapes de construction d'un modèle de machine learning. Oui, vous devez collecter, crêter la donnée, nettoyer les valeurs manquantes et aberrant. Oui, vous devez sélectionner des variables. Je sais que l'arbre de décision peut vous aider à crêter les valeurs manquantes. L'arbre de décision peut vous aider à sélectionner les variables rapidement. Mais c'est toujours pertinent, surtout lorsque vous avez beaucoup de variables, de faire une première présélection avant de laisser l'arbre de décision faire le reste. Ne laissez pas toujours l'algorithme faire tout pour vous. Faites toujours une première présélection qui peut être basée même sur les avis métiers avant de mettre en place l'arbre de décision. Oui, ça sélectionne, oui, ça crête des valeurs manquantes, mais seulement si vous n'avez pas beaucoup de variables, par exemple, vous pouvez laisser l'arbre de décision faire le reste pour vous. Retenez bien que l'arbre de décision, c'est un modèle qui est assez simple et instable à la fois. Pour vous qui êtes arrivé à la fin de cette vidéo, écoutez bien, selon vous, est-ce que c'est possible en utilisant l'algorithme 4 d'avoir un découpage en trois sections, c'est-à-dire qu'on a un arbre, on fait trois sections pour pouvoir construire la prochaine branche. Mettez vos réponses en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire et ça aide l'algorithme de YouTube à recommander davantage cette vidéo. Pour ceux qui souhaitent avoir étape à étape, comment construire un modèle de régression linéaire en Python, regardez cette vidéo et nous, on se donne rendez-vous demain pour la suite de ce challenge. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada